Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur World of Warcraft Légion pour le maître des traditions, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un petit MDT les amis beaucoup beaucoup de choses à vous dire, des petites nouveautés par rapport à la 7.3.5 et tout j'en ai déjà parlé dans l'épisode 20, mais cette fois-ci on va en parler plus en profondeur donc le maître des traditions ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas fait et ça fait aussi extrêmement longtemps que j'en avais fait un en réalité, j'ai tourné un épisode 21 qui ne m'a absolument pas plu et par conséquent je ne l'ai pas posté, donc ça n'a rien fait de très grave comme vous le voyez on est presque aux mêmes quêtes, ça ne change rien, il n'y avait pas des choses très très intéressantes dans cet épisode, c'était un épisode assez long, assez chiant, donc franchement je n'ai pas aimé le tourner même moi je ne me suis pas amusé, j'ai d'ailleurs pensé à d'ailleurs arrêter le MDT et on m'a dit non, fais pas ça, arrête pas le MDT, ça n'a rien à voir, tu fais trop de WoW, c'est pour ça change un petit peu, change-toi les idées et tout et c'est là que j'ai donc mon ami qui m'a dit bien on va jouer sur Ark et ça te changera les idées de faire une petite série en coop sur Ark et il avait totalement raison et du coup ça m'a énormément aidé à me réhabituer à WoW et je suis prêt à relancer du coup ce MDT et comme vous le voyez, les estafettes sont là alors je ne sais pas pourquoi on ne les avait pas trouvées au dernier épisode mais visiblement elles sont là bon du coup on va se faire un petit MDT épisode 21 tranquillement on avance petit à petit, comme je l'ai dit la dernière fois, le maître des traditions j'ai vu que l'épisode 20 avait énormément bien marché, j'étais vraiment choqué je me suis dit oula mais comment ça se fait que ça marche aussi bien portail des manières fermées, on va aller juste là-haut justement comment ça se fait que ça marche aussi bien et en fait je ne sais pas, je n'ai réellement pas d'explication à donner sur le fait que ça marche bien mais vous avez l'air d'aimer en ce moment vraiment il y a de plus en plus de vues, de likes sur les vidéos MDT on m'a dit ouais c'est bien, continue et tout il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire un maître des traditions ils ne le tiennent pas, toi tu es en train de tenir, c'est bien et tout tu ne perds pas la notion parce que c'est vrai que maître des traditions quand on le fait c'est souvent quelque chose qui fait perdre l'attachement à WoW et ça m'a fait perdre l'attachement à WoW pendant pas mal de temps je n'ai pas joué, surtout qu'en ce moment je monte les réputations d'ailleurs j'ai une petite vidéo qui sortira après, dans quelques semaines parce qu'elle n'est pas prête sur comment monter les réputations de WoW extrêmement rapidement je vous rappelle qu'avec la sortie des races alliées là on doit monter absolument toutes les réputations et bien j'ai quelques petits tips et techniques à vous donner alors on va aller au camp là-haut, on va voir qu'est-ce qui s'y passe en tout cas ça devrait normalement très bien se passer j'espère que la musique n'est pas trop forte et j'espère aussi que la coop sur Ark vous plaît parce que moi en tout cas ça me hype énormément je suis très content de faire cette coop sur Ark et j'aimerais revenir aussi sur certaines petites choses que j'ai... quoi ? ah d'accord ok clac bon que dalle ah le voilà ok j'aimerais revenir aussi sur certaines petites choses que j'ai dit dans dans les anciennes vidéos hop désolé là c'est tout ça on s'en fout un peu qu'est-ce que c'est que ça ? 29 ouais 28 29 ok c'est bon ok protecteur abattu ok bon on peut normalement choisir un deuxième truc donc ça en fait je me suis trompé c'est bouclier sacré qu'il faut prendre et là je sais pas du tout qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça ? les dégâts de bouclier du vengeur infligent la première cible touchée sont augmentées de 50% ouais ça ça m'a l'air pas mal confirmé maintenant 3 charges de bouclier jugement a désormais 2 charges non on va prendre ça ça c'est pas mal c'est un petit passif de toute façon donc du coup on a beaucoup beaucoup de quêtes on m'avait dit que je serais débordé on m'avait pas menti on va directement aller dans ce camp ici il faut pas vous inquiéter le MDT continue toujours malgré le fait qu'il sortira beaucoup 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 plus tard que d'habitude vous voyez je suis très occupé avec Subnautica je suis très occupé avec Ark et du coup ça me prend beaucoup de mon temps et le maître des traditions restera une émission qui sera présente sur la chaîne mais un petit peu plus rarement que d'habitude pas une fréquence du tout de 3 épisodes par semaine comme avant c'était beaucoup trop oh putain il y en a 12 12 à fermer hop et je suis en train actuellement aussi de vouloir tester plein de choses comme vous voyez il y a beaucoup de vidéos qui arrivent en même temps c'est vrai que Subnautica et Ark c'était très proche Ark c'était pas prévu mais finalement on s'amuse bien avec Firefury du coup on va continuer on prépare plusieurs saisons sur plusieurs maps là actuellement on a tourné des épisodes d'avance parce qu'on est pas tout le temps aux mêmes horaires et tout donc du coup on peut pas se permettre de tourner tout le temps tout le temps et par conséquent oh mince j'ai été ouais c'est bon on calme par conséquent on a prévu des épisodes en avance donc ça tout ça c'est bon donc ça sert à rien jusqu'à l'épisode 6 là de me dire quelque chose de Ark parce que c'est déjà préenregistré donc je ne pourrais rien changer sauf si j'ai des choses à changer au montage au cas où ça c'est toujours possible mais je tente beaucoup en ce moment hop ah attends il faut prendre les cornes c'est vrai qu'il faut drop si je drop pas ça va pas est-ce que je les drop lui je ne sais plus ouais j'ai drop petit minerai ici on va aller le chercher si on peut monter les métiers en même temps c'est plutôt sympa on va pas se mentir hop clac 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 oh il y a un ennemi juste ici regardez quand je mets des coups simples maintenant c'est vraiment beaucoup plus lent que d'habitude c'est très très lent hop on va prendre ça c'est à la cool clac clac petite satire petite corne d'un coup il en faut 16 c'est un grand drop dis donc clac et le problème aussi du maître des traditions c'est bien évidemment que vu que c'est un format qui dure bien évidemment pour que ce soit accrocheur parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire du MDT le problème en fait c'était la longueur des vidéos tu ne peux pas accrocher quelqu'un pendant 40 minutes sur du wow c'est impossible aujourd'hui comme vous voyez les vidéos qui marchent le mieux c'est des vidéos qui sont courtes qui vont direct au but sur wow c'est un ancien jeu donc c'est pas facile d'accrocher les gens malgré les nouveautés sauf en début d'extension si on est les premiers à faire des nouveautés là par contre les gens viennent direct mais le maître des traditions c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en entier sur Youtube et si on veut accrocher les gens il faut que ça dure que 20-25 minutes maximum donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire grand chose pendant les épisodes et ça fait beaucoup d'épisodes là on est quand même au 21ème déjà ça va vite ça va très très vite je me souviens il y a 6 mois quand on a commencé on n'est qu'à la deuxième zone il me semble on est à la troisième zone pardon on est à la troisième zone on a terminé les tarifs du nord on a terminé Asshara et là on est dans Orneval du coup on a les petits cristaux là encore donc il y en a un ici il y en a un là-haut on va aller les chercher attends lui il a pris cher ouais malgré ça est-ce qu'ils sont du coup tous de mon niveau aussi ah ils sont ah non ils ne sont pas de mon niveau c'est très très bizarre ouais aucune idée clac 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 allez le petit dernier ça c'est fait bon alors du coup ça l'aggro pourquoi ça l'aggro ouais bien évidemment ça va aller aggro les plus gros pas tellement envie que ça fasse ça voilà nickel alors ça c'est bon il faut partir par là-bas du coup est-ce qu'on va pouvoir monter ici à tous les coups non eh ouais c'est chaud on va pas pouvoir monter là on va devoir passer tout là-haut il va nous cramer bon c'est pas grave on va se faire cramer en plus il y en avait un invisible génial ok donc ça c'est fait protecteur de quelle voie chaîne d'orneval abattu ok donc c'est juste du découpage et ça c'est tuer des éclaireuses bien évidemment bon pour ce qui est des estafettes comme vous le voyez il y en a mais on les croise vraiment pas souvent du coup je le ferai en orcam les estafettes je me traînerai un petit peu dans la zone et je verrai ce que j'en trouve mais c'est vrai que dans l'épisode précédent quand j'en ai cherché vraiment impossible d'en trouver et même en orcam après j'en ai fait un peu essayé de voir et j'ai fait non c'est pas possible ça existe pas ce mob n'existe pas mon beau codo c'est ces chaînes là qu'il faut abattre ouais c'est eux il n'y a pas de problème on y va on utilise la petite hache ça l'a battu ouais c'est bon clac clac petit découpage d'arbres au calme vidéo découpage d'arbres how to cut a tree tuto hop ouais chen d'orneval celui là on va le couper aussi rocky chen d'orneval mais je suis devant vous voyez avant je pouvais taper des agros comme ça et tout maintenant ça commence à être short ils mettent cher et et normalement ils étaient censés avoir mon niveau mais je sais pas pourquoi ils sont 28 alors que je suis 30 ouais bizarre puis même pareil ils étaient censés avoir moins d'xp moi je trouve que j'en ai toujours autant mais protecteur en dollars protectrice ok là on prépare notre attaque du coup sur orneval sur le camp du moins ding 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 ah oui j'en profite aussi pour parler il y a bon ça c'est plus pour les fans qui lisent les livres de WoW et tout il y a le le troisième chapitre de la nouvelle série des livres de WoW qui sort en mars là il y a le troisième chapitre qui est enfin le premier qui parlait le premier où on voyait Medivh deuxième Guldan bah là le troisième est en préparation enfin est terminé plutôt et il sort en mars logiquement j'ai vu ça j'arrive plus à me souvenir du titre de la série c'est je ne sais plus du tout j'ai oublié il met cher clac hop 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 il met cher et moi non alors ça ne m'aide pas potion les éclairs j'ai terminé ou même pas ah si c'est bon les éclairs j'ai terminé par contre ok c'est bon il me reste trois arbres clac il va sauter ouais voilà lui il va me faire chier donc autant dire que lui envoyer dans la gueule hop petit aggro clac pourquoi j'ai plus mes trucs là en dessous je m'aperçois de ça mais je les ai plus c'est très bizarre ok mon dernier chaîne est là mon dernier mec à tuer est là et ce sera nickel hop 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 et hop nickel on va les couper le dernier chaîne et on pourra les rendre toutes les quêtes donc il y a bien évidemment la suite de quêtes ici là aussi à faire et il y en a une autre il y en a une autre là bon les estafettes je les ferai en orcam il y en a une autre au camp c'est juste retourner à Orgrimard pour rendre une quête à Sorkro qu'à l'époque on donnait à qu'à l'époque époque on donnait à Tral et qu'à l'époque on donnait à Garoche bah maintenant on doit la donner à Sorkro et non je vais mettre le cheval et du coup je dois aller je dois aller la donner mais vu que c'est très loin j'irai en orcam aussi la faire vu que c'est juste une quête pour donner un truc c'est pas très très intéressant mais ça on est très très constructif pourquoi il est plus là lui il faut qu'on qu'on rejette ça ici ouais il est à Croc coucou très bien très bien ça c'est mieux Croc vous demande d'entrer vous demande d'entrer dans le camp de bûcheron en champ de guerre et d'aller parler aux surveillants Gortak ok ouais bon les quêtes là j'irai au pire des cas si on doit pas y retourner j'irai moi comme ça en même temps j'irai rendre ces quêtes là j'irai faire la quête pour aller juste la rendre en Rémar et les estafettes et bon c'est du truc pas intéressant à faire en cam vous savez ce que c'est c'est juste ça et puis quand j'ai rien très très intéressant très très intéressant à vous dire Zoram c'est ici donc le chapitre 4 c'est là bombardement d'Astranar ça c'est là guet de Hurl l'enfer on n'y est pas encore là on arrive à un autre endroit hop la quête à rendre à Sorcrow je crois que c'est la fin d'un chapitre aussi donc du coup c'est plutôt pas mal si je le fais Cargatia mon cheval qui va s'enlever juste ici ok surveillant Cortac le surveillant Cortac vous demande de lui apporter la tête de l'assassin qu'à l'oreille où est-ce qu'il est ? euh c'est ouais mais il est où ? eh ah non émissaire alors attends hum hum euh ce n'est pas comme si je n'avais que ça à faire il faut que cet endroit reste opérationnel et c'est déjà assez difficile sans que je sois constamment harcelé par des elfes et des draineries en plus il y a maintenant une meurtrière qui rôde autour du camp et qui a tué une importante diplomate pendant que je montais la garde qui que ce soit n'a pas pu aller bien loin pas la dent fouiller le camp pour la retrouver puis avant j'ai la diplomate je pourrais au moins apporter la tête de cette criminelle à l'enfer quand il me demandera des explications alors l'enfer il est mort mon gars mais si ça peut si ça peut te faire plaisir va mettre cette tête sur sa tombe du coup il faut que juste que je trouve dans le camp ou autour du camp une une meuf ouais je vais m'amuser à tourner autour du camp pour la trouver mais où est-ce qu'elle va être ? ah bah tiens voilà juste ici je pense que c'était juste un truc en mode on sort on en trouve un et on lui casse sa gueule voilà nickel bon ou alors elle était là et j'ai eu beaucoup de chance allez on va lui rendre ça vu FPS targe targe beaucoup pas bon auprès de la guilde oui le gardien ménérien vous a demandé de transmettre la lettre salée au gardien gurtal ok où est-ce qu'il est ? ok il est en haut toujours pas un deuxième chapitre terminé purée je pense que quand j'irai rendre la quête je suis certain de faire ça mais c'est aussi pour les estafettes on m'a dit surtout fais-les parce que sinon tu vas avoir des problèmes tu pourras pas continuer les suites de quête depuis la 7.3.5 ça marche plus au nombre de quêtes et tout et c'est pour ça justement que je veux changer ce que j'avais dit dans le premier épisode comme quoi la 7.3.5 pour le MDT ça allait être mieux c'est faux en fait parce qu'avant c'était juste un nombre de quêtes on pouvait faire quelques quêtes par ci pas là maintenant il faut terminer toutes les quêtes de la zone par conséquent c'est plus long et par conséquent on est obligé de faire toutes les quêtes si on veut passer à celle d'après sinon ça valide pas les chapitres tout simplement donc c'est un peu pété je trouve ça un peu par contre le scaling des zones est cool le fait de mettre des chapitres à chaque zone c'est cool pour les nouveaux joueurs mais pour le MDT t'as envie d'avancer un petit peu connaître l'histoire c'est bien mais bon le diplomate de lune d'argent c'est bon du coup on a fait un deuxième chapitre le diplomate de lune d'argent et ben je suis très content tisse 800 guinettes épineuses dans le 13 pour créer une marque d'affection particulière sanguinette épineuse cela fait des lunes que je n'ai pas vu drakiam bien aimé il y en aurait encore beaucoup d'autres avant que nous soyons non 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 j'aimerais que vous alliez recueillir ces fleurs et que vous les enrouliez ok donc il faut aller cueillir des fleurs putain où est-ce qu'on va avoir des fleurs comme ça mais c'est pas possible ah il y en a là sanguinette épineuse il en faut visiblement je ne sais pas combien ils vont nous le dire de toute façon sanguinette épineuse ou alors juste une sanguinette épineuse manquant d'accord ah tisse 8 ok il en faut 8 du coup ça va se stacker c'est bon ça se stack tout va bien nous sommes sauvés nous allons pas avoir besoin de faire des arrières tours ok d'accord alors toi par contre mon gars les éclaireurs qui sont cachés à 1 mètre sous le sol les gars vous êtes sérieux vous les voyez pas vous êtes vraiment des bolosses c'est à dire qu'en fait ils sont vraiment à l'autre bout juste de l'autre côté de notre muraille tu m'étonnes la horde n'a pas l'air très très fute fute hop j'en ai combien j'en ai 4 on va mettre la monture quand même parce qu'on va aller un petit peu plus vite avec cette petite monture j'ai envie de voir justement oui c'était bien honoré donc du coup que je suis passé auprès de la guilde y a-t-il encore de ceci par là que sont les petites fleurs s'il vous plaît ah peut-être dans la forêt on ne sait jamais c'est que des trucs à rendre c'est bien je suis content on a bien avancé on a bien avancé on a fait un nouveau chapitre une vidéo un chapitre un bon ratio non il n'y a pas de fleurs en plus il n'y a pas de zone pour la récolte des fleurs vous êtes géniaux les gars vous êtes géniaux attentat à la foudre qu'est-ce que c'est ça ah oui non non c'est pour c'est pour la Saint-Valentin Saint-Valentin je ne me suis pas encore mis dessus la Saint-Valentin pour le moment ok il y en a une là je me sens que c'est d'ailleurs une qui a repop c'est pour vous dire un petit peu mon niveau de recherche ouais d'accord c'est que des ok il y en a une autre là-haut du coup là on est à 6 on va tenter de le prendre sans se faire choper ça va être chaud yes c'est bien ah on ne l'a pas eu je voulais mettre la monture trop vite ok 6 7 il nous en manque plus qu'une si je fais le tour ok c'est bon pas de problème et la voilà la dernière du coup hop on va aller juste chercher lui du coup hop 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 et on va les tresser du coup tresse les cheveux orques et on va les rendre tout ça où est-ce qu'il est le mec ah il n'est pas du tout là c'est génial ok oh c'est bien ça nous fait retourner à la ville et bien génial allons-y moi je dis tant mieux qui sait ça nous fera peut-être même reterminer un chapitre on sera tous contents surtout moi oui 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 plutôt sympa hop tout ça tout ça c'est bon bah oui fortement génial super ok il y a de l'archéologie ici c'est un camp d'archéologue là si Satirnard Satirnard c'est un camp d'archéologie visiblement ah non c'est là site de fouille de champ des forêts je ne sais pas parler de l'archéologie c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché encore malgré le fait que ce soit très très simple aujourd'hui vu qu'on peut acheter directement toutes les compétences d'archéologue ce que je ne comprends absolument pas parce qu'on ne peut pas faire pareil avec la pêche et tout même si ça nous aiderait beaucoup je ne sais pas bon en tout cas les amis je vais juste du coup continuer mon chemin direction oh bah quoi attends il me manque un bijou là pourquoi il me manque un bijou hop héritage pourquoi il me manque un bijou d'accord très bien très bizarre bon il me manquait un bijou très bien bon en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vais continuer notre chemin direction la ville pour rendre toutes les petites quêtes tout simplement on se retrouve sur l'épisode 22 du maître des traditions très 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 bientôt les amis n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter c'est dans la description allez checker la dernière vidéo sur Ark le co-op que j'ai fait avec mon ami Fire Fury vous allez voir c'est plutôt pas mal si vous voulez la voir du côté de Fire Fury elle est sur sa chaîne c'est aussi dans la description on est un petit peu liés tous les deux maintenant voilà pas de problème comme d'habitude je vous remercie beaucoup on approche des 100 abonnés mais ça me fait énormément plaisir allez ciao tout le monde et je vous souhaite une bonne journée ciao